Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par EvoRétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Nouveau test aujourd'hui, nouvelle critique, je vous parle du jeu Call of Duty Black Ops Cold War que j'ai testé sur console Xbox, mais on peut également se le procurer sur les consoles PlayStation ainsi que sur PC depuis le 13 novembre 2020. Donc ici, Call of Duty n'est pas sa première version. On est rendu à la 17e volet de la franchise Call of Duty qui fait suite évidemment au volet de l'année dernière Modern Warfare qui était quand même bien apprécié des joueurs. Cette fois-ci, pour ce 17e opus, ça se passe comme ça le dit dans le titre du jeu durant la guerre froide au début des années 80. Donc c'est un jeu ici qui va nous amener notre équipe. On est encore ici une équipe d'agents d'élite. On doit retrouver en fait un certain Perseus qui est quand même un sombre personnage qui veut cette fois-ci déstabiliser l'équilibre du pouvoir mondial, changer également le cours de l'histoire. Et notre personnage qui est surnommé Belle et va suivre justement cette équipe-là qui est formée de Woods, Mason et Hudson principalement. Le mode solo du jeu est vraiment solide ici. On se croirait dans un film tourné dans les années 80. Il y a beaucoup d'action, une histoire qui se tient et surtout qui est captivante. On n'est pas seulement un spectateur parce qu'on va faire partie de l'intrigue et certains de nos choix lors de nos conversations vont avoir un impact direct sur la suite de l'intrigue. Le fait que nos actions ont un impact donne davantage envie de découvrir aussi les personnages et surtout ça allonge en même temps la campagne solo en tentant de découvrir les différentes variantes de l'histoire. De plus, il y a des missions facultatives qu'on peut faire qui ne sont pas nécessaires pour compléter l'arc scénaristique principal. Le gameplay est également bien le fun et surtout assez varié. On a évidemment plusieurs séquences où il faut éliminer tous les ennemis lors de missions dans le présent du jeu qui, comme je l'ai dit, se passent dans les années 80. Mais on va également devoir faire des missions sous forme de flashbacks au Vietnam. On retrouve également des phases d'infiltration, des segments d'hélicoptère où il faut faire sauter vraiment tout ce qui bouge. J'avoue que j'ai vraiment aimé ce moment-là. On va également devoir interpréter un espion qui est sous couverture au QG du KGB tout en évitant de dévoiler notre véritable identité. Les armes sont également assez variées et ont tous un petit quelque chose les rendant uniques. Certaines armes sont également mieux appropriées pour certaines missions. Donc, j'avoue qu'à quelques occasions, j'ai fait quelques petits tests pour ça. Je me suis attardé beaucoup aussi au mode solo, tout simplement, parce que je suis tellement mauvais en multi que chaque fois que j'ai joué, mais j'ai toujours terminé dernier, c'est pas évident de jouer avec des gens qui sont expérimentés depuis des années. Le rythme des matchs est vraiment très rapide, même, je dirais, trop rapide pour moi lors des matchs en multi. Je peux quand même dire qu'on retrouve en multi plusieurs modes comme les classiques Deadmatch, Team Deadmatch, Domination et Zombie. On retrouve également deux nouveaux modes, soit le premier qui s'appelle Escort VIP, dans lequel un joueur de notre équipe est choisi au hasard comme VIP et les autres membres de notre équipe doivent le protéger à tout prix. On a également un second nouveau mode qui s'appelle Fire Team, qui propose un mélange de jeux d'action et d'objectifs à accomplir avec 40 joueurs sur une même carte. Je vais revenir quand même ici au mode solo que j'ai testé sur ma Xbox One S ainsi que sur ma nouvelle Xbox Series X. Sur Xbox One S, le temps de chargement, je le trouvais assez long, je dirais même plus d'une minute lors de plusieurs passages. De plus, toutes les cinématiques sont saccadées allant même à avoir le son qui était décalé de l'image. J'avoue que c'était assez déplaisant. Par contre, je tiens quand même à préciser que tout va bien lors des séquences de jeu. Sur Xbox Series X, c'est évidemment très différent. Le temps de chargement n'est que de quelques secondes. Les cinématiques sont tout le temps fluides. Les graphismes sont encore plus beaux, plus soignés, avec des jolis effets de lumière et des textures de qualité. J'avoue, si vous avez le choix et si vous avez une Xbox Series X, allez vraiment vers cette console-là. Ça vaut vraiment le détour. Donc ici, Call of Duty Black Ops Cold Wars propose un solid mode solo. C'est varié avec une histoire captivante, offrant même deux fins différentes selon la décision qu'on va choisir au cours de l'histoire. Prévoyez environ 6 à 7 heures pour compléter la campagne solo en comptant ici les missions alternatives. Visuellement, c'est très réussi. Comme je l'ai dit, surtout sur Xbox Series X, les développeurs ont réussi à offrir un jeu éblouissant. Tant qu'au mode multi, oui, je le trouve assez varié, mais je suis loin d'être un expert pour le juger en profondeur. Mais je suis certain que les fans de la franchise ont déjà leur copie en main pour justement en profiter durant le temps des fêtes. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes un fan de la franchise Call of Duty? Et pourquoi pas, quel est votre opus préféré de la franchise? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Amen! Sous-titrage ST' 501